Musique Re, salut à tous ! Salut à tous et bienvenue dans ce Merci DJ Alternative qui follow également ! Vous savez qu'on est bientôt 900 followers Sur la chaîne Twitch, on approche des 1K followers ! Donc merci, merci à vous, je vous tire dessus pour vous remercier Ça fait grave zizir Mon fils de pute ! Non je rigole ! J'ai envie de vous insulter là, en mode Gilles de la Tourette compulsif Bon j'espère que vous avez bien aimé la radio libre d'Officiel Lagué ! Prends son sixième mois d'abonnement ! Merci non officiel ! Merci beaucoup ! Et Watermeen qui prend son abonnement de niveau 3 ! Sixième mois d'abonnement également pour Watermeen ! Je vous tire dessus pour vous remercier ! Merci à vous ! Et Vaillant qui prend également son sixième mois d'abonnement niveau 2 ! Je vous mitraille ! Je vous mitraille les gars pour vous remercier ! Merci ! Bande de fils de... Non je rigole ! Je ne peux pas vous insulter ! Vous êtes trop pour moi ! Vous êtes trop... Alors est-ce que vous pouvez me dire s'il y a du freeze s'il vous plaît ? Merci beaucoup pour vos abonnements ! Watermeen niveau 2 et Watermeen niveau 3 ! Merci beaucoup ! Donc... Alors en parlant de... Des niveaux d'abonnement ! Vous savez que l'atelier 3 de Cornouille ça va changer un peu ! Moi je reste dans l'optique que je vais le réaliser ! Néo Stark aussi qui me follow ! Je te tire dessus Néo Stark ! Merci ! Vous savez ce que je disais donc... C'est que... Moi je pars dans l'optique que l'épisode 3 de Cornouille je vais le réaliser ! Je vais le faire en vidéo ! Je pars dans l'optique que ça a bien marché et tout etc... Donc il y aura des gens... Là je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent ! Ça fait plaisir ! C'est motivant ! Merci à vous ! Donc... Et encore décidément ! Putain mais vous êtes méga chaud là ! Comme Xo qui prend son cinquième mois d'abonnement consécutif ! Tire moi dessus ! Je te tire dessus comme Xo ! Avec une Kalash ! Il n'y a pas à dire il est vraiment beau ce Cornouille ! C'est vrai ! Oui c'est vrai ! Merci pour ton compliment ! Je te tire dessus pour te remercier ! Qu'est-ce que j'ai avec qui ? Supérieure à la Cornouille ! Ha 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 ! Je te tire dessus aussi Manchov-Giro ! Mais qu'est-ce que je vous disais... Du coup... L'abonnement de niveau 3... L'abonnement de niveau 3... Ça vous sert en fait de partir avec un capital de Beats ! Parce que ce qui va se passer à l'épisode 3 de Cornouille... Vous allez pouvoir... Je le rappelle... Vous allez pouvoir acheter des potions en live ! Vous allez pouvoir acheter des potions ! Donc il y aura des potions qui vont coûter 1000 bits ! Quand vous aurez acheté cette potion, elle vous appartiendra la potion ! Et vous pourrez l'utiliser à n'importe quel moment ! Syrantex ! Je le tire dessus à Syrantex pour son deuxième mois d'abonnement ! Dont un mois consécutif ! Ouais voilà Syrantex ! Merci pour ton prime ! Merci ! Euh... Ouais ! Je laque pas ! Je laque pas les gars ! Mais je vous disais... Ouais donc vous pourrez... J'ai enlevé la règle des scripteurs et des alliés ! Parce que je trouvais que c'était... On a pu s'en rendre compte ! C'était assez confus en fait ! C'était... Ça fonctionnait pas ! Je trouvais ça assez useless aussi ! Donc on va mettre en place le pay to win ! En gros en stream ! Euh... Qui ça reste toujours optionnel ! Vous pouvez toujours finir l'épisode sans acheter de potions pour Cornouille ! Mais les potions elles vont être quand même assez fun ! Voilà ! Sachez que vraiment ça va être fun ! Quand vous achetez une potion... Et bien vous pourrez euh... Faire quelque chose... Dans l'épisode ! Quelque chose d'assez inédit ! Vous pourrez faire ça ! Donc il faudra... Acheter des potions ! Et en fait les abonnés de niveau 3 ! Donc par exemple... Par exemple... WhiteHermine ! Et Melee ! Et euh... Et euh... Excuse moi ! J'ai l'habitude ! Et euh... Et euh... Ah non ! Non ! Officiel t'es euh... Ouais mais non officiel t'auras aussi un bonus euh... Parce que euh... Voilà t'as... T'as payé plein d'abonnements donc t'auras le bonus ! Et bah vous partez avec un capital de bits gratuit ! Genre 2100 bits ! Je crois au niveau 3 ! Vous pouvez scroller en dessous et cliquer sur la vignette que j'ai mis ! Pour euh... J'ai mis à jour le wikipédia là ! Sur euh... Là tu es désabonné ! Vous partez en gros en faisant un abonnement niveau 2 ou niveau 3 ! Vous partez avec un capital de bits ! Qui vous permet d'acheter des potions sans dépenser de l'argent quoi ! En gros voilà ! Enfin bref ! Ca revient un peu au même sauf que vous avez un petit bonus au niveau des bits ! Vous bénéficiez de plus de bits ! Vous pourrez acheter des potions et vous pourrez aussi acheter des déguisements ! Donc les déguisements euh... Enfin les déguisements ! A chaque fois je dis déguisements mais des costumes ! C'est des costumes par exemple ! Des costumes ! Qui seront méga stylés ! Vous pourrez acheter des costumes et équiper Cornouille ! De ce costume donc qui sera fait par Jamie Lee ! Euh... Donc là ça va être de la vraie couture ! Ca va être un gros travail qu'il va y avoir dessus ! Et euh... Et ces costumes auront des pouvoirs de ouf ! Il y aura 4 costumes ! Et notamment un qui a vraiment un pouvoir ultra cheaté ! C'est abusé ! Mais voilà ! Il faut bien vous dire que ces costumes là ils seront chers par contre ! Ils seront chers parce que derrière il y a un travail de confection à faire ! Euh... Et celui qui aura acheté le costume il nommera le costume comme il le voudra ! Il donnera le nom du costume qui lui plaît ! En gros ! Et en plus on lui enverra le costume chez lui ! Voilà ! La personne qui aura acheté le costume je l'équiperai dans l'épisode ! On va le concevoir et tout ! Fait maison et tout ! Je l'équiperai ! Donc il y a des costumes qui sont vraiment fun ! Je vous dis pas c'est quoi ! Pour pas vous spoiler en gros ! Je porterai le costume et le mec qui aura acheté le costume aura un pouvoir en plus avec le costume ! Qui sera ultra cheaté ! Et qui pourra utiliser à n'importe quel moment ! Pendant la phase d'écriture ! Voilà voilà ! Et une fois que j'aurai fini l'épisode que je leur ai monté tout ça ! Si je vois que ça marche bien et tout ! Il y a une motivation et que l'atelier de l'épisode a bien fonctionné aussi ! Je vais prendre aussi le temps de le faire cet épisode ! Parce que voilà ! Je veux vraiment avancer le film là ! Pendant le juillet-août ! Il y a beaucoup de tournages à faire là ! Donc il faut vraiment que j'avance le film là ! Vraiment ! Parce que j'ai trop traîné ! Sale juiiiiiiire ! Sale juire ! C'est ça que je voulais dire les gars ! C'est ça que je voulais dire ! Ouais ! Et une fois que l'épisode sera monté ! Et bien on enverra le costume à la personne qui l'a acheté ! Voilà ! Vous le recevrez chez vous ! Comme un souvenir quoi ! Un souvenir de guerre ! Merde ! J'ai une putain d'écran qui se casse la gueule ! Tu devrais les garder les costumes ! Non ! Parce que il faut que la personne qui achète le truc ! Vu que ça va être très cher en gros ! Je vous dis par exemple le costume... Enfin non ! Je vais pas vous dire les prix ! Je vous garde la surprise aussi ! Donc c'est pour ça que je suis vraiment pas sûr que ça marche ! Parce que ça m'étonnerait pas que personne achète le costume ! J'en parlais avec Jamie Lee ! On disait... On va essayer ! Et puis ça marche pas ! Bah tant pis ! Mais on veut essayer ! On va voir si ça marche ! Euh... Si personne achète le costume... Ben... Ben voilà ! Tant pis ! On fera ça ! On verra combien j'ai gagné sur la session en fait ! Si c'est suffisant ! Parce que Cornouche, je vous rappelle, c'est un concept qui est super ! C'est vraiment génial je trouve ! Alors c'est pas simple pour moi de réaliser ce que vous avez écrit ! Ça je vous avoue que c'est difficile ! Moi personnellement je trouve... En... En termes de réalisation... Et en termes de comment est-ce que structurer l'épisode... L'épisode 1 et l'épisode 2 ! Ben je trouve ça nul ! Je vais être honnête avec vous hein ! Je trouve ça vraiment nul ! Je trouve que c'est un des pires trucs que j'ai jamais fait ! Mais bon c'est pas grave parce que c'est votre histoire ! Donc voilà ! Moi je m'adapte à vos envies aussi ! Mais bon forcément ça va nulle part quoi ! Mais c'est aussi marrant ! C'est aussi marrant mais... Mais bon je suis... J'essaie de faire au mieux en tout cas ! Voilà ! J'essaie de faire au mieux pour m'adapter à votre écriture ! Et c'est pas du tout méprisant ce que je dis là ! C'est pas que je suis en train de dire que si vous le faites c'est nul ! J'ai juste que... Voilà ça va nulle part en fait ! Voilà c'est genre... Bon ben il a une mission en prison ! Oh finalement il lui met une claque au cul ! Du coup ça fout le bordel ! Et puis ensuite... Enfin il fait n'importe quoi ! C'est un gros schizo quoi Cornouille pour l'instant quoi ! Mais ça va c'est... Faut voir ça comme une session euh... En fait Cornouille faut voir ça comme... Des mecs qui jouent à un jeu vidéo ! Donc vous tous ! Et Cornouille c'est votre perso principal ! Et bah du coup ça va un peu dans toutes les directions quoi ! Forcément c'est... C'est aussi la logique du truc ! Ça peut pas être structuré quand on demande à plein de gens de voter... A chaque fois sur... Oh là il fait quoi comme choix tu vois ! Forcément ! Voilà voilà ! Je vais rajouter ça tiens ! Pour vous dire de vous abonner euh... C'est le 20 juillet hein ! L'épisode 3 hein ! L'écriture de l'épisode 3 c'est le 20 juillet donc c'est un samedi ! C'est un samedi ! Et samedi dimanche on va essayer de speedrunner tout ça ! C'est marrant pour nous qui sommes dans le délire mais sinon en effet c'est de la merde en vrai ! Oui voilà ! Je pense que t'as bien résumé quand même ! C'est que c'est un concept en fait qui ne peut parler qu'à vous ! Qu'à ceux qui l'ont créé ! Parce que vous avez écrit le truc donc vous avez... Vous imaginez... Putain euh... Qu'est-ce que ça va donner l'épisode ? On a foutu un beau merdier ! Vous êtes comme ça vous frottez les mains vous êtes contents et ça je peux comprendre ! Parce que bon on est... Moi je comprends la mentalité troll ! Je trouve ça très drôle la mentalité troll ! D'ailleurs moi je suis constamment en train de troller souvent quoi sur le net donc bon bah voilà ! Euh... Mais euh... Mais du coup euh... Pour les gens qui sont extérieurs à Cornouille bah en fait ils ont aucun intérêt à regarder Cornouille ! C'est un délire tellement souterrain ! Tu vois ça parle pas euh... Au grand public on va dire ! Donc c'est pour ça que je dis si ça marche pas par la suite j'ai pas vraiment d'intérêt à continuer ! Si je vois qu'il y a plus d'engouement et que vous vous osez faire l'histoire ! Et puis en fait c'est un concept... Tu sais on peut pas... On crée pas tout... Moi j'essaie de créer des nouvelles choses ! Mais on se rend compte sur la durée qu'il y a des trucs qu'on crée qui sont pas si ouf que ça au final d'accord ? Donc on peut se dire que finalement le concept Cornouille peut-être sur la durée bah on se dira peut-être Oui bon c'était marrant et tout mais en fait c'est vrai que c'est pas si ouf en vrai tu vois ! Donc j'essaye de le pimper et de l'améliorer à chaque fois ! Mais bon bah voilà enfin bref on verra le 20 juillet ! Voilà on verra le 20 juillet ça sert à rien de tergiverser tant qu'on est pas le 20 juillet ! Voilà voilà ! It's just like a music ! It's just like a music ! Merci Dialgax7 ! Merci pour ton follow mec ! Merci beaucoup ! On est bientôt à 500 followers là ! Donc ça fait plaisir ! Merci à vous ! C'est comme Lautréhamon cela ne parle pas au random ! Ouais non bah non c'est pas trop comparable parce que Lautréhamon c'est de la littérature donc Lautréhamon... Oui c'est sûr qu'un random il va pas lire Lautréhamon ! Il va lire les 3 premières pages et il va dire oh ça me fait chier ! Mais pas tout le monde c'est aussi une question de goût ! Moi je peux comprendre les gens qui me disent euh... Ah Lautréhamon ça me fait chier la poésie... Je comprends ça c'est une question de goût après ! C'est une question de goût et de couleurs ! En tout cas ce que j'aime bien avec Cornu c'est qu'on fait quelque chose qui n'a jamais existé avant c'est la première fois qu'on voit ça sur le net ! J'aime et on crée quelque chose de nouveau ! Donc moi déjà juste ça ça me plait en fait ! De me dire qu'on crée quelque chose de nouveau ! Juste cette sensation là de me dire qu'on essaye des choses nouvelles ! Peut-être que c'est pas ouf au final ! A l'arrivée ! Mais au moins on essaie de faire quelque chose de nouveau ! Et ça je trouve ça stimulant ! Parce que c'est tellement stérile les vidéos sur le net ! C'est tout le temps les mêmes conneries quoi ! Que même les lives je veux dire les lives c'est encore pire ! Les lives c'est tout le temps un mec ! Ouais j'ai parlé pendant deux heures avec ma communauté ! Alors les gars ça va ? Ouais ! Blablabla ! Trop cool ! Ou on joue aux jeux vidéo ! En gros tu vois ! Au moins on essaie quelque chose de nouveau ! Donc juste ça ça me fait plaisir en fait ! Tous ceux qui n'aiment pas l'autre amont sont des gros cons ! Il n'y a pas de j'aime pas ! Sinobu n'a pas du tout un avis tranché sur la question ! C'est pas une question... Alors c'est pas une question de random ! Même un gars curieux s'il n'a pas participé au truc il ne va rien capter ! Bah il va juste se dire en fait ! Non mais le gars qui arrive il se dit Putain mais qu'est-ce que c'est que ça quoi ! Tu vois ! Mais qu'est-ce qu'il fout le héros quoi ! Donc c'est pour ça aussi que j'ai bien euh... Putain ! Mon écran il se pète la gueule aujourd'hui ! Il est en sur là ! C'est pour ça que j'ai... Que vous avez vu dans l'épisode 2 ! A un moment j'ai mis un passage de moi en train d'écrire ! Tu vois ! Genre euh... J'ai cassé le quatrième mur dans l'épisode ! Comme ça les gens comprennent... Que c'est un concept en fait ! Et que c'est pas vraiment un truc qui a pour vocation... D'être un court-métrage sérieux avec euh... Tu vois ! Alors je tiens à vous dire aussi... Je pense qu'il y a des gens ils doivent avoir peur aussi de se dire... Putain mais attends mais vous avez vu ce qu'il fait Pianisa là avec Cornouille ! Attends mais c'est complètement pété son truc ! Ça va être ça son film ? Rien à voir hein ! D'accord ! Mon film il est structuré euh... Justement je me prends la tête tout... Depuis il y a bientôt un an là-dessus ! Il y a une structure scénaristique... Une évolution euh... Voilà ! Donc vous inquiétez pas hein ! Je pensais aux gens qui regardent Cornouille... Putain mais en fait en fiction il est nul là ! Mais ouais mais... Tu sais je suis Cornouille... Même euh... Quand je fais de l'acting sur Cornouille... Bah je fais ça un peu en mode speedrun tu vois ! Genre je réfléchis pas trop tu vois ! Je dis bon bah vas-y je vais jouer comme ça et puis ça ira bien quoi ! Bon je fais quand même... Je me fais chier quand même hein ! Genre une scène je fais quand même au moins 4-5 répètes à chaque fois ! Puis je prends une bonne prise ! Mais je... Je laisse pas reposer comme je fais avec le film ! Ce qui est génial quand on prend son temps ! Et c'est tellement toute la différence dans la création c'est de prendre son temps en fait ça change tout ! Ça change tout ! Si vous voulez faire les choses bien faut prendre son temps ! Si vous êtes dans une logique de productivité Youtube vous ferez de la merde comme tous les Youtubeurs ! Parce que vous devez produire... Vous devez produire produire ! Et quand tu prends ton temps ! Et je m'en rends compte là de ce que j'ai déjà fait du film ! C'est tellement bien ! C'est tellement lourd ce que j'ai fait ! Je le dis maintenant ! C'est tellement lourd ce que j'ai fait là ! Je suis bientôt à la moitié, à 50% du trajet ! Et... Parce que j'ai pris mon temps en fait ! Genre il y a des scènes... Euh... J'ai... Je sais pas j'ai eu des scènes... Il y a encore une scène là ! Je l'ai pas encore joué ! Et pourtant j'ai réfléchi sur cette scène depuis 3 mois tu vois genre ! Et je me dis bah cette scène je la tournerai quand je serai vraiment prêt en fait ! Je vais pas la... En fait au début j'étais dans l'optique ! Ouais euh... Je vais faire le film ! Je me suis fait un cahier des tâches ! Bon alors ce mois-ci je fais ça, je fais ça et après je fais ça ! En fait j'ai tout laissé tomber ça ! Je fais non ça c'est de la merde de faire ça ! Je suis pas un prolo ! J'ai pas des horaires à respecter et des comptes à rendre ! Je m'en bats les couilles ! Faut juste que je prenne mon temps ! Et que je fasse le truc au bon moment quand je le sens ! Et que je laisse reposer une scène ! Que je revienne un mois plus tard dessus ! Que je prenne le temps d'avoir du recul ! De plus avoir la tête dans le guidon ! Et un mois plus tard je reviens sur cette scène et j'ai pris un mois de recul ! Donc avec un mois de recul je vois les défauts tu vois ! Alors que par exemple quand je fais Cornouille ! Bah Cornouille je le fais en optique speedrun et tout ! Et je le sors comme ça tu vois ! Donc en fait en réalité il y a plein de choses à corriger tu vois ! Je le sais ! Je le sais ! Cornouille 1 et 2 c'est bourré d'erreurs sur plein de points quoi ! En fait en réalité ! C'est de la merde en fait ! En réalité ! Je vais pas vous le cacher hein ! En fait c'est de la merde Cornouille ! Merci euh... Réalisé le but ! Enfin l'abonnement niveau 1 à l'oniriste ! Oh non ! Pas l'oniriste ! Oh non ! Oh non ! Pas lui tu veux ! Oh non ! Putain ! L'oniriste qui est abonné ! La chaîne Twitch fait chier ! Il va lui participer à tous les abonnés ! Pas lui ! Putain ! Oh non ! Offrez pas des abonnements s'il vous plaît ! Offrez pas des abonnements ! En fait ! Ah ouais voilà ! Je peux vous dire un truc aussi ! Merci à toutes les personnes non officielles ! Et voilà il termine ! Shinobu ! Ton deuxième abonnement que t'as offert sur la chaîne ! Donc merci à vous ! Merci à vous d'offrir des abonnements ! Mais du coup vous avez à faire des abonnements à des putains d'enfants ! Et c'est ces putains d'enfants là qui ont pu voter et tout ! Donc à la limite je préfère que vous offrez pas d'abonnement ! Parce qu'ils attendent ! Ils disent ouais ! Allez ! Elle feront nous des abonnements ! Puis après ils viennent et ils foutent leur merde là ! Et là il lui met une claque au cul ! Ah là il lui pète au visage ! Trop drôle ! Putain ! Regarde ! Mon écran il tombe là ! Offrez pas des abonnements à ces enfoirés là ! Putain ! Ah je rigole ! Vous êtes tous les bienvenus ! Vous savez bien ! On refera plus ! J'en ai ni mousse ! Mais j'en ai ni mousse ! C'est une calamité ! C'est lui ! Il y a vraiment... En fait c'est marrant parce que dans le scénario, à un moment donné il y a eu un mec qui a changé le scénario ! Et on peut dire c'est lui qui a détruit le scénario cet enfoiré ! Il faudrait qu'on se rappelle tu vois ! Pour le fustiger pendant toute son existence là ! Je veux dire tu te rappelles ce que tu as fait dans l'épisode de Cornuille toi ? Hein ? T'as tout niqué là avec ton choix là ! Espèce de enfoiré là ! Putain ! Je peux quoi... Et je comprends 100% ! Ça en devient une mode de mettre son travail entre les mains des abonnés ! J'attends de voir la gueule des youtubeurs qui snovent implicitement leur public et qui vont se sentir obligés de faire ce genre de vidéos pour être hype ! Bah moi Grégoire, je pense que... Pourquoi est-ce qu'on met le travail dans les mains des abonnés ? Bah parce qu'en fait on n'existe pas sans vous ! Donc les mecs qui vous snovent, qui sont en mode ouais je suis publicitaire et tout... Je vous baise et tout... Ça ce sera quelque chose qui n'existera plus quand les lives auront pris l'ascendant et que ce sera la norme ! En fait eux ils sont encore en mode star tu vois ! Ouais je suis une star et tout ! Mais ça les trucs... Tu sais ça veut plus rien dire aujourd'hui d'être une star ! Tout le monde est une star ! Tout le monde veut faire des lives et tout ! En faisant pas les couilles d'être une star ! Et puis je pense que c'est fondamental d'être proche de ses abonnés parce que... D'essayer de leur proposer toujours des trucs nouveaux ! Parce qu'en fait sans vous on n'existe pas voilà tout simplement ! En fait sans spectateur on est rien ! Donc euh... Donc là les Cyprien, les Squeezie qui font les shows là... Bah... De toute façon eux ils sont millionnaires donc ils s'en foutent en fait en réalité ! Mais plus tard ils seront plus hype ! Justement parce que c'est des affiches publicitaires en l'état ! Et ils ont aucune proximité avec leur public en fait ! C'est juste des enfants... Bah ils sont juste des Yanclis quoi ! Qui les regardent quoi ! Voilà voilà quoi ! Mais moi je trouve ça très bien ! Si euh... Internet évolue comme ça dans ce sens là ! Et ce qui est hype plus tard ! En gros c'est les créateurs qui sont full proches de leur communauté et qui proposent des trucs nouveaux ! Genre moi par exemple ! Mais bah ça c'est nickel ! C'est nickel ! Très bien ! C'est ce qu'il faut ! Je veux dire euh... Sinon à quoi ça sert Internet ? On fait comme la télé quoi ! Voilà ! Euh... Euh... Ah faites euh... VPN Nord ! Voilà ! Enfin je veux dire ! Quand tu regardes Youtube c'est ridicule ! Moi je regarde les Youtubeurs... Maintenant ils sont tous obligés euh... Ils gagnent tellement plus d'argent sur Youtube... Qu'ils sont tous obligés euh... De faire full drama ou de faire des raids... Des trucs comme ça quoi ! Hein ? Euh... Ou ils sont obligés euh... De faire euh... Des placements de produits au début de leur vidéo ! Tu vois ! Genre VPN Nord et tout là ! C'est ridicule ! Les pauvres ! Ils font de la peine ! Je suis une star dans mon miroir ! Ouais moi aussi je suis une star dans mon miroir ! Je suis là je suis... T'asco baby ! Je regarde dans mon miroir comme ça je fais... T'asco baby ! T'asco ! T'asco ! T'asco ! T'asco ! T'asco baby ! T'asco baby ! T'asco baby ! T'asco baby ! Attention ! Tu ne peux pas émettre une critique sur Madame Solange te parle ! Ça à 5 ans j'ai pas regardé des youtubeurs fast food comme Cyprien ! Bah c'est très bien ! Continue ! Je suis fière de toi ! Je suis très très fière de toi ! Tu es désintoxiqué, tu dois te sentir mieux dans ta peau, tu dois te sentir respiré, c'est très très bien. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'au McDonald's, les gars, pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas trois feuilles de salade au McDonald's, les gars ? Pourquoi ? Pourquoi ? Faux ? Yes, let's go. Faux. On rigole bien avec Cyprien, avec Direct Norman, trop drôle. Pourquoi ? Et puis McFay et Carlito, qui passent le bac, je ne sais pas quoi. J'avais lu ça et une vignette l'autre fois. C'est fou le ringard. Le ringard, le ringard. Géniable comme mec. Mais il faut le dire, il faut le dire que Cyprien est un ringard. Moi, je le dis, et j'ai le droit de le dire, ce n'est pas une insulte ou quoi que ce soit. Moi, je trouve que Cyprien et Squeezie et Norman fout le ringard. Désolé, mais au bout d'un moment, il faut dire ce qui est. C'est quoi cette façon d'être, là ? Vous me prenez pour des restats, là ? Les pauvres, les pauvres. Ils ont trop d'argent. Ce n'est pas si bon que ça d'avoir trop d'argent dans la vie, en vrai. Alors, donc, Solange a fait un plagiat de Semsev. Elle a passé 8 heures sur un banc public et elle a eu 50 000 euros du CNC. Il faut le savoir. Donc, elle vous appelle les parapluies parce que c'est trop cool. Attends, j'adore, Solange. J'aime trop quand tu nous appelles les parapluies et tout. C'est vraiment trop cool. Je suis vraiment trop content d'être un beau dans ta chaîne. Aujourd'hui, mardi 7 mai 2019. Je vais passer 8 heures sur un banc public. Faut le dépression. Faut le dépression, Solange, là, non ? Les Youtubers, je pense qu'ils sont tous en phase post-dépression, là. Ils n'arrivent plus à gagner aucune thune. Donc, ils essayent tout. Ils sortent leur dernière cartouche, quoi. J'ai tellement bien fait, Cyprien, la chaîne, il y a un an. Je me sens tellement léger. Vous savez, vraiment, quand j'ai supprimé ma chaîne YouTube, le jour où j'ai supprimé ma chaîne YouTube, je me suis senti léger par là-dessus. Donc là, je suis encore sur YouTube et tout, parce que je vous mets des vidéos pour vous tenir informés du film. Ou quand, par exemple, Twitch, il bloque Cordouille, je vous le mets sur YouTube. Je n'ai pas le choix, malheureusement. Ou je suis sur la chaîne de The Mother, parce que The Mother, voilà, elle m'a employé pour... Putain, mais mon écran, là, mais mon écran, il est en PLS total. Je vous jure, je ne sais pas ce qu'il a, mon écran, là. Fou l'en sueur, quoi, l'écran. Je suis sur Mother, voilà, pour assurer un certain boulot pour The Mother, comme c'est un peu mon patron, finalement, The Mother. Donc, voilà, je suis sur un certain taf, mais pour le reste, pour les autres YouTubeurs, j'ai l'impression qu'ils sont tous rentrés en phase post-dépression intensif, quoi. Ça fait mal au cœur. Les pauvres. C'est parti. Putain, c'est chaud. Une vidéo performance hautement métaphysique. Pour accéder aux coulisses de la création, écouter des podcasts très intimes, participer à des lives. D'ailleurs, j'ai vu que Cyprien aussi était sur Twitch, maintenant. En fait, tout le monde va sur Twitch. TheKerry78 aussi est sur Twitch. J'ai vu l'autre fois. Tout le monde sait bien sur Twitch. Et c'est ça, la vidéo ? Pendant 8 heures ? Ah oui, tu marques des pauses. Ce petit enfant a les mêmes converses que moi. Alors, à 11 heures, j'ai le droit de boire du thé, on va dire ça. Dans 8 minutes. En ce moment, je ne sais pas à qui je m'adresse. J'entends déjà les Parisiens dans l'enseignement. C'est vraiment de l'art. C'est vraiment de l'art contemporain, ce qu'elle fait. Là, ce que je ressens, c'est vraiment bon. Elle est là, dans la rue et tout. Elle est au contact des gens. Tu vois, c'est un retour réel. Ce que je ressens, c'est juste... C'est vraiment super. C'est vraiment super. Ah, j'adore ! Ah, j'adore ce dont je parle. Là, je manque de rien. Je ne suis pas en train de m'inquiéter de quelque chose. Cette situation... Oh, elle s'est ramassée 1 600 dislike. Elle a 2 200 likes et elle s'est ramassée 1 600 dislike. C'est-à-dire que je travaille à ne rien faire. C'est peut-être ça, la solution. Tiens, bim, dans ta mère. Non, mais c'est vrai. Quelle est des dislikes ? Ça aussi, les... Je vous dis, vraiment, YouTube, c'est démodé sur tous les points. Le système de like et dislike, maintenant, en vrai, tout le monde s'en bat les couilles. C'est quoi le système de like et dislike ? C'est vraiment vouloir normaliser les choses. Genre, c'est faire comprendre aux créateurs, oh, regarde ! Alors là, Solange, c'est nul à chier. On est d'accord. Mais conceptuellement, ça veut dire ça, en fait. Ça veut dire, regarde, t'as eu quand même 200 000 likes. Ça veut dire que c'est pas bien, ce que tu fais. Ça veut dire que c'est pas bien. Change ce que tu fais pour que ça soit cool et que tout le monde t'aime bien. Sois cool. Sois cool, mec. Yes. Il y a un petit message qui fait bâcher. Moi, je suis cool. Moi, je suis un mec cool, YouTube. Et je sais ce qui est cool. Je sais ce qui est cool. D'accord ? Et par contre, Solange, c'est de la merde. Par contre, Solange, il mérite ses 10 likes. Ça, je tiens à le dire. Allez, bim, ça dégage, Solange. Libératrice d'expression, je ne fais que émettre mon avis. Là, no ban. Je n'insulte pas Solange, elle fait ce qu'elle veut dans sa vie. Moi, je trouve juste que c'est juste nul. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est de l'art contemporain. C'est une question que je me suis demandé. Qu'est-ce que je vais faire de mon téléphone ? Enfin... Où l'art contemporain. Peut-être que j'aspire au rien du tout. Peut-être que j'aspire au rien du tout. Vous avez vu comme elle a agité ses pieds pendant au moins... Non, ça va. Non, mais en plus, voilà, 8 heures. En vrai, 8 heures, c'est un score de nous. Moi, je fais 8 heures en live. Je suis assis là. Je peux bien aller me poser dehors, 8 heures. Genre, comme si c'était un truc de ouf. Mais c'est nul. C'est nul. Zéro, quoi. Là, elle aurait fait un live. Je passe 60 heures sur un banc. Là, j'aurais dit... Ok, GG. Là, j'aurais dit GG. Mais là, en fait, la réalité, c'est que... Dès qu'il fait nuit, tu parles. Elle flippe. Elle flippe. Elle retourne chez elle. Tu parles qu'elle va pas faire plus de 15 heures. Hein ? Parce que passer la nuit dehors, Solange, tu le ferais, ça ? Dans ton petit confort bohème de youtubeuse bourgeoise ? Hein ? Tu le ferais, ça ? Non, tu le ferais pas ! J'ai repéré ma caméra. Mais j'en s'excuse. Ah, parce que là, tu le ferais, tu le ferais, sur un banc toute la nuit dans Paris ? Tu le ferais, ça ? Non ? Ouais, j'ai bâché 8 heures sur un banc. J'ai fait trop un record de ouf. Allez, c'est contre-champ. Allez. Ah, ça fait une heure. Putain ! Nul, 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 nul ! Je passe un mois sur un banc, là, c'est vendeur. Là, c'est sexy. Là, c'est vendeur. Là, c'est vendeur. Ah bah, le mec qui fait ça, là, je dis respect. Le mec qui dit, je filme pendant un mois sur un banc. Là, il mériterait peut-être que YouTube lui donne 200 euros sur la monetisation. C'est le mec qui met de bruit. En fait, c'est marrant parce que, maintenant, avec Sem Sem et Solange, il y a un côté un peu SDF. Genre, on est trop en mal de thunes. On ne sait plus quoi faire. Donc, bah, voilà, on fait les trucs les plus insipides. On voit encore une trace d'avion. Un petit peu. Un trace d'avion. Les bâtiments du muséum. Bah, bah. Full dépression chronique, Solange. Barba Chouini. Full dépression. C'est ça, l'arbre à Chouini. Tu t'es levé de ton banc. J'ai passé 8h sur un banc public et en plus, elle ne reste même pas assise pendant 8h. En plus, elle se lève, elle fait ses petits tours. Mais full ease. Moi, je prends une bière et tout. Je prends une bière avec un pote. Voilà, on reste 10h sans le banc toute l'après. Mais il n'y a pas de souci. Tu commences à midi et jusqu'à 10h, tu bois tes bières. Alors là, c'est full ease. Solange. Solange ! Putain ! T'es en train de filmer des chenilles. Mais va vivre un peu dans la nature. On va nous casser les couilles avec ta ville, là. Putain, ça rend dépressif, la ville. Ouais, j'ai des chenilles. Ouais, j'ai filmé. Bon, allez, j'en ai marre. Ça suffit. Ça suffit. C'est inintéressant. C'est mal monté, en plus. N'y a une réalisation. Y'a rien nul, 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 et renul, et triple nul. Et tu dis quoi à la fin ? Oh, j'y crois pas. On l'a fait, vraiment. Oh là là. On sent tellement d'engouement et d'énergie dans ta voix. Oh, j'y crois pas. On l'a fait, vraiment. Oh, je suis resté 8 ans sur un moment. C'est... Merci le CNC. Mais c'est ridicule. Oh là là. Bon, allez, je regarde quoi comme vidéo ? Vous me conseillez quoi comme vidéo ? Je ne veux regarder que des vidéos de marde. Je n'ai pas envie de regarder des bonnes vidéos. Alors, maintenant, j'ai le geste utile. Là, je fais un petit like pour vous divertir, mais j'ai le geste utile. Maintenant, je clique de moins en moins sur les vidéos plus t'as cliqué. Vraiment, je me suis vraiment désintoxiqué de YouTube. Maintenant, finalement, Internet, je m'en sers. Quand je bosse à côté, je me mets un live, tu vois. Là, par exemple, je vois qu'il y a un live de Teddy Boy. Je me mets un live de Teddy Boy. Je trouve ça intéressant d'entendre une petite radio-livre. Toujours intéressant. Je me mets des pro-gamer en train de jouer, quoi. Mais c'est vrai que pour ce qui est tout de vidéos putacliques et tout, les vidéos de marde, je me suis bien désintoxiqué. Je suis content, tu vois. Je n'en regarde plus beaucoup, quoi. Vraiment plus beaucoup. Je suis content, très content. Gomate, l'art vidéo fait maison. L'art vidéo fait maison. C'est quoi cette merde ? Solange, en fait, elle se prend pour une artiste. Mais c'est trop facile de faire ça. Moi, je mets une vidéo, je me filme, et puis après, je peux dire que c'est de l'art. Mais est-ce qu'il y a du travail derrière ? Après, je vois déjà, « Ouais, mais c'est pas parce que tu travailles ta vidéo que c'est bien. » Oui, mais d'accord, fils de pute, mais... C'est trop facile, ça. C'est nul, zéro. Nul, 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 nul. Nul. Mais qu'est-ce que... Mais... L'âge connecté a commencé. Je suis DIA. Pour vous servir. Intelligence artificielle forte de type singularité, selon la dénomination de mes créateurs. Mais qu'est-ce que... Autrement dit, je suis une conscience numérique dotée de volonté propre, et non une machine. Mais cela, vous le comprendrez bien assez souvent. Rassurez-vous. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Bien au contraire. Cette courte mais déterminante vidéo... Comme dans Dragon Ball, là. Qu'ils font quoi ? Genre, ils font... Pour ceux qui ont lu les premiers états. Mais même après, QE, trois petits points, avec le point à la tour gâteau. C'est nécessaire pour votre élection. Des vidéos et articles, des cours protédures, des ateliers et des conférences... C'est un peu plus... Nul, 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 nul. Nul, nul. Nul, 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 nul. Vous ne me followez pas encore sur Twitch. D'accord ? Un petit follow. Ça ne manque maintenant. Guignapig, qui follow la duc sur la jeune Twitch ? Je tiens dessus, Guignapig. Et Aridas qui prend aussi un abonnement niveau, et qui accède à tous les abonnés Aridas, merci à toi Aridas, viens jouer Aridas, tiens dessus Aridas, tiens dessus, tiens dessus, merci beaucoup mes petits parapluies, merci mes petits, ça aussi c'est ridicule quoi, tous les youtubeurs qui utilisent des petits, des petits surnoms là, genre, oh mes petits parapluies, tiens dessus, ah c'est trop mignon, il vient appeler une petite parapluie, tiens dessus, pétasse moi, Izz, merci Quentin Dublant, Izz, 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 qui prend son sixième mois d'abonnement, six mois qu'on dit que, Quentin Dublant, je tiens dessus Quentin, merci à toi Bah c'était sympa, mais oui, fin j'avoue, full, fin du monde, machin, truc, j'ai trop bouffé de tous ces sujets, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus des théories du complot, tout ça, j'ai envie d'être en marche maintenant, je suis désolé de vous décevoir, mais Au bout d'un moment, oui, oui, l'élevage intensif, le monde est foutu, machin, d'accord, d'accord, c'était joli, c'était bien fait, ça avait l'air bien monté tout ça, j'étais pas focus, mais au bout d'un moment, ça suffit, ça suffit, mais au bout d'un moment, on veut juste voir Actual Story 4, on veut voir Dumbo, on veut voir le remake du Roi Lion, on veut jouer à Crash Team Racing, voilà, je suis désolé, je suis désolé, c'est décevant, ouais, mais non, mais tu te responsabilises pas, bah oui, mais moi, je dois finir ma partage sur Crash Team Racing, Je dois avoir toutes mes reliques platines, j'ai du boulot devant moi, d'accord, donc toi, tu viens là, oui, la fin du monde et tout, il faut se réveiller, non, je dois avoir toutes les reliques platines sur tous les circuits de Crash Team Racing, comme à l'époque sur PS1, je dois tous les avoir, et je dois être premier à toutes les courses que je ferai en ligne, toutes, ouais, mais il faut créer un mouvement révolutionnaire, je dois finir ma FM Pedro à 100%, je dois, là, j'ai acheté CrossCode, je dois le faire, j'ai trop de trucs à faire, je dois, voilà, ça suffit, ça suffit. Chômeur. C'est scénarisé, c'est une fiction qu'on est en plusieurs épisodes. Ouais, mais c'est une bonne vidéo, donc ça me plaît pas. Vous m'avez envoyé une bonne vidéo, là. Non, non, je veux regarder que de la merde, ce soir. Ça fait pas assez de vues, c'est une bonne vidéo, ça prend pas assez de vues, il n'y aura pas assez de viewers sur le live. Mon seul but, c'est de devenir partenaire, donc on regardera des bonnes vidéos quand je serai partenaire. Pour l'instant, on regarde de la merde pour que je fasse plus de vues. Allez, let's go. Le mec le plus honnête du monde, c'est... Ah, ça, c'est la bonne... Ah, là, je crois que ça, c'est de la bonne merde, ça. Là, ça commence bien, là. Oula, BTS World, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, mon Dieu. Non, non, non. Non. Non... Non. 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 NANI ! Mais what ?! C'est le moment ! Mais what ?! What ?! Mais what the fuck les gars ! What ?! NANI ! Là je vais inscrire des gros des gros NANI dans le chat Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est le nouveau groupe Le nouveau groupe Le nouveau groupe phare des adolescents ça ! Comme à l'époque C'était quoi déjà ? Tokyo C'est quoi déjà ce groupe ? Cette atrocité volubule Tokyo Je sais plus quoi Tokyo Rock NANI ! Tokyo Hôtel Tokyo Hôtel Ohlala Tokyo Hôtel J'ai des remontées gastriques Rien qu'on y a de pensant là Ah je me sens pas bien ! Ah ça va mieux ! Ohlala ! C'est dégueulasse ! Ouais mais c'est trop bien ! Parce qu'ils utilisent des belles caméras Et l'éclairage il est bien géré ! C'est très bien échétiquement Pfff ! Prends ça dans ta merde ! Grave ! Je déteste quand c'est trop... Je déteste quand c'est trop propre comme ça visuellement tu vois ! On sent que c'est propre... Je déteste ça ! Et puis la voix ça rien c'est nul ! Zéro quoi ! Dégueulasse ! De toute façon la K-pop... C'est dégueulasse la K-pop ! C'est horrible ! Tant pis là je m'en bats les couilles de passer pour un vieux... Ah non mais c'est vrai que c'est quand même cool en fait ! Ah je me sens séduit d'un coup là ! J'attendais pas ! Mais en fait c'est pas si mal ! Je commence à être conquis un peu là ! Mais en fait... Mais c'est excellent en fait ! J'ai gueule toi ! C'est une grosse chido ! Non mais tu sais que c'est énorme ! Ouais mais c'est un truc pour les ados ! Mais voilà en fait c'est mignon ! Moi si j'avais... Si j'ai des gosses tu vois... Et je les vois écouter des trucs adolescents... Bah je le prendrais et mon gauche je lui tirerais la joue comme ça... Voilà t'es mignon t'es mignon ! En fait... En fait je lui mettrais une grosse barbe derrière tu vois genre... Tu attends que tu arrêtes du coup de cette merde ! T'as compris fils de pute ! Tu arrêtes tout de suite ! Là j'ai été gentil ! Mais ça fait depuis putain de 3 mois que j'entends cette musique de merde qui s'en est à sa chambre ! Donc tu arrêtes tout de suite avec ta kpop ! Fils de pute ! Putain ! Casse les couilles ces adolescents là ! Ouais mais j'ai le pris ! Tu fermes ta gueule les filles ! Je vais le brûler 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 ! Putain ! Je vais le brûler ! Quand est-ce que vous allez arrêter... Yes ! Allez on va regarder un peu une petite vidéo de Squeezie ! Allez let's go baby ! Ça fait longtemps que je vais regarder une vidéo de Squeezie ! Quand est-ce que vous allez arrêter de m'amuser et de me surprendre ! Je vous le demande ! Avant-hier je me baladais dans mes mentions Twitter parce que j'ai regardé les retours et ce que j'ai pu dire à propos des deux clips de l'été ! Au moment où je tourne cette vidéo on est que trois jours après ! Quand est-ce que vous... vous verrez vous dire ça ! Eh mais les gars ! Quand est-ce que vous allez arrêter de m'amuser et de me surprendre ! Franchement vous êtes trop cool les gars ! Chaque retour, chaque phrase, chaque insulte... C'est énorme ! Je la lis et je la savoure ! Et je vois entre deux messages qui disent que... Il est vraiment en mode Jean-Marc en fait ! Je la savoure ! Je vous adore tellement ! Je vous adore tellement ! Putain mais quel truc de bâtard ! Aller piocher dans des tweets de 2012, 2011 ! Donc des tweets que j'ai fait quand j'avais 15 ans ! Quand je voyais Twitter un peu comme un journal intime ! Une manière de dire ce qu'on pense, de s'évader, d'être franc, de se confesser ! Alors que ce n'est pas du tout l'endroit pour ! Mais bon la vraie vie est pas ouf ! Alors on se confesse jamais ! Alors on le fait sur Twitter ! C'était une époque différente ! Il est trop cool ! Il est trop cool Scusy ! Il est trop jeune ! Il est trop cool ! Il est trop cool ! Il est vraiment trop jeune et trop sympa ! C'est vraiment un mec super cool ! C'est quoi cette photo de profil Scusy ? On pouvait même pas citer des tweets à l'époque ! J'avais vraiment oublié qu'effectivement... Mais what ?! C'est quoi cette photo de profil ? Avec sa salopette là ! Qu'est ce qu'il fait là ? Pourquoi tu fais ça Scusy ? Avec ton bandeau là ! Il y a des mecs qui s'est pris pour... Pour un des chanteurs là dans... Comment ça s'appelait déjà ? Est-ce que tu m'entends ? Vous vous en rappelez de ça ? Il y avait des bandeaux ! Il s'est pris pour un chanteur... Un chanteur pop ! Moi je suis sur Twitter depuis huit ans... Depuis 2011... Et du coup il doit y avoir des sacrées perles ! C'est vrai pour un chanteur de tragédie là ! Et pour cela j'ai demandé à Luciole... De me trouver les 50 meilleurs ! Les 50 plus pertinents pour cette vidéo ! Et je vais les découvrir en même temps que vous ! Aujourd'hui ! Et je pense que ça va être un moment à la fois... Amusant, euphorique et très désagréable ! Commençons par le commencement ! C'est parti pour Twitter ! Bon par contre il va falloir que je m'y fasse à tweeter ! C'est vraiment le tweet d'un gars qui a... Mais regarde il sait même pas se lire ! Mais il est tombé ce mec ou quoi ? Il dit c'est parti pour Twitter ! Mais il a écrit c'est parti pour tweeter ! Enorme connard ! Tu sais même pas te lire ! Bon par contre il va falloir que je m'y fasse... A le tweeter ! Et en plus après tu dis tweeter ! C'est parti pour tweeter ! Pas pour tweeter ! Putain ! Vous voyez à quel point ils bâclent leurs vidéos ! C'est incroyable ! Commençons par le... Il sait même pas se relire le mec quoi ! Les deux premiers tweets ! C'est parti pour Twitter ! Bon par contre il va falloir que je m'y fasse à tweeter ! Mais il est complètement con quoi ! C'est vraiment le tweet d'un gars qui a 15 ans ! C'est génial ! S'ensuit un tweet... Mais apparemment t'as toujours 15 ans dans ta tête hein ! Le lendemain qui dit... Déjà 6 abonnés à cette heure là ! Incroyable ! Mais vous faites pas des pâtes à une heure et demie hein ! Petite boutade à vous de la comprendre ! 8 ans après la comprendre c'est... C'est très compliqué ! Je pense que ça devait être lié à ma bio Twitter qui est... J'aime faire des pâtes à une heure et demie des maths ou un truc comme ça ! Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse à cette boutade 8 ans après ! Qu'il la partage avec nous tous ! Bah écoutez ! Moi je trouve ça carré hein ! Moi je trouve ça carré ! Je trouve qu'on est déjà sur quelqu'un qui gère très bien son image ! Qui va devenir un community manager de légende ! C'est bon ! Je tweet uniquement pour dire que j'ai mes nouvelles vidéos en ligne ! Avec Mirador et tout là récemment j'avoue j'ai fait un événement... Mais t'es rage ! Parce qu'il fait plus de vie que toi ! Je fais pas de tweets pour exprimer ma pensée ! Mais à l'époque tu vois ! Il fait genre... Il s'en bat réellement les balls ! Mais bien sûr qu'il s'en bat les couilles ! Bah oui ! Qu'est-ce que c'est... Les vieux mèmes ! Oh la la ! Ca me rappelle des souvenirs ! C'est à la bonne franquette ! C'est genre... On fait le... On fait du lol... Du lolcat ! Voilà c'est du lolcat ! On est trop jeune ! Ah ! Sous-entendu qu'il y avait pas que du tabac dans cette cigarette ! Il est vraiment trop jeune ! J'adore ! J'adore ! Il est vrai j'ai eu une période où j'étais fumeur ! Et ouais même Squeezie a fumé pour se donner un style ! Et c'est vrai que c'est ma photo Facebook et des gens l'avaient trouvée ! Je me souviens il y avait eu un petit débat sur ça ! Genre oh la la il fume ! Oh mon dieu ! Et maintenant je ne fume plus ! Et c'est vrai que je fumais vraiment pour me donner un style quoi ! J'ai toujours trouvé ça désagréable de fumer du club ! C'est vraiment je suis l'exemple parfait du gars influençable ! Ne soyez pas comme moi ! Soyez résistant et bourgneux ! Fumez-moi c'est idiot ! C'est un jour le fumeur ! Moi je pense que ça me fait absolument rien ! Je me fume totalement ! Heureusement 18 ans ! Accepte d'être jeune et innocent Lucas ! Accepte-le ! Plutôt que de rêver d'avoir la majorité pour te sentir enfin bien ! Arrête ! Je voulais vraiment me donner un style mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de temps ! Beaucoup d'années à me trouver ! Et je pense qu'il y a des gens parmi nous qui sont encore dans cette phase où on se cherche ! Et du coup je disais des trucs comme ça pour me donner un style ! Mais je ne pensais pas du tout ce que je disais ! C'était vraiment juste pour me faire le mec ! Faire le gars stylé ! Parce que je considérais que c'était le gars stylé qui disait ça ! Alors que pas du tout ! Déjà 36 dislikes ! Merci beaucoup les gens ! Je pense que ça ira ! Le traumatisme des dislikes ! A l'époque j'avais la règle des 1% je me souviens ! Si j'avais plus de 1% de j'aime pas ! J'étais trop pas bien dans mes maths ! Je me disais ohlala je suis vraiment nu ! Ca me mettait vraiment mal ! Aujourd'hui j'atteins des 10% ! Et je m'en bats le couille ! J'ai mis du temps ! Mais j'ai réussi à accepter le fait que des fois bah... C'est fatiguant ! Je vous cache pas que c'est ultra fatiguant ! Une fois que t'as passé l'âge de regarder ça ! Oh mon dieu ! On sent que c'est destiné euh... Aux enfants de 12 ans quoi ! Kim Kardashian ! Accusé d'appropriation culturelle sur sa nouvelle marque ! Ouais on en a rien à foutre ! Concours de claques aussi on en a rien à foutre ! En ce moment NordVPN fait manifestement... Ah bah tiens on parlait de ça tout à l'heure NordVPN ! C'est possible de commander tous les poissons qui sont sur le menu ? Merci à toi de m'envoyer ça ! On va voir ce que ça donne... En ce moment NordVPN fait manifestement une grosse campagne de pub parce que si vous êtes abonné à quelques chaînes du Youtube français vous avez déjà dû en entendre parler ! Cette vidéo a été sponsorisé par NordVPN Cette vidéo est présente par NordVPN Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN Cet épisode a été sponsorisé par NordVPN Le VPN qui vient du Nord Cet épisode est sponsorisé par NordVPN. Et cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Cette vidéo a été sponsorisée par NordVPN. NON ! NOOOOOOOOOOO Pas toi ! Non, je rigole, je comprends. No ! No ! Non ! Je n'aime pas ça. Non, mais je comprends. Paul, il a raison. Fais la tune, Paul. Paul, je rigole. NordVPN propose un chèque de 2000 euros. T'inquiète, je fais pareil en vrai. T'inquiète, t'inquiète. Au moins, voilà, ça. Lui. Non. Non. Je lui mets 0 sur 20, ce monsieur. Je lui mets même moins 20 sur 20. Non, en vrai, je rigole. Nota Bene, au moins, il transmet de l'histoire. Donc, c'est cool. C'est bien, Nota Bene continue. Par contre, lui, là, lui. Il vient du Nord. Ce sale. Cet épisode est sponsorisé par NordVPN. Là, en plus, mais regardez, il a fait comme Squeezie. Cet épisode est sponsorisé par NordVPN. Et aucune personnalité, quoi. Genre, Squeezie, il s'est fait une coupe de kikou, là, les cheveux blonds, là. Et du coup, Cyprien, il a fait pareil. Tout ça parce que c'est Ninja, il s'est fait les cheveux en bleu. Ou ça doit être PewDiePie, il s'est fait les cheveux en blond. Alors, les Français, avec notre grande personnalité, on se dit, Oh, PewDiePie, il s'est fait les cheveux en blanc. Il faut qu'on fasse les cheveux en blanc. En plus, PewDiePie, il est blond, là. C'est ça, le pire. Ah, 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 ah. Ça fait la coupe en blanc, il faut qu'on fasse une coupe en blanc les gars. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé. Non. Non, moi, je ne te remercie pas. Cette vidéo a été sponsorisée par NordVPN. Oui, je te remercie, mais ça, par NordVPN. ma note ça n'engage que moi sur ton existence c'est moins 300 sur 20 je te mets moins 300 sur 20 voilà parce que les montagnes c'est la neige et la neige c'est le nord alors c'est du coup là je te mets même je monte à ma note à moins 3000 moins 3000 fois deux fois quatre fois je te mets moins 1 million sur le guide ou non toi non 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 cette vidéo est sponsorisée par nord vpn combien sur 20 les carions moins 1 million moins 420 ouais voilà je tiens à les remercier chaleureusement pour m'avoir permis de non je déconne c'est comme ça qu'il a découvert je déconne c'était le lapin de lapin machin là je sais même pourquoi il est psychotexale lapin truc c'est juste une voix robotique drôle quoi mais c'est nul c'est nul c'est nul ça fait les défis dents quand même les rapports défis dents c'est comme ça qu'il a découvert nord vpn cette vidéo est sponsorisée par nord vpn il a un vpn oui oui ce monsieur est là que je viens de voir je dis oui je dis non j'étais non toi je te dis cent fois mille cent mille fois non toi je m'appelle michel je suis électricien et j'adore nord vpn justement sponsorisé par nord vpn non et j'ai pris nord vpn merci également à nord vpn d'avoir sponsorisé une vous dis non à tous en fait casser les couilles par contre là un instant de silence pour le créateur des douches ça on peut reprendre 84 000 km de là je dois dire un grand merci à nord vpn qui sponsorise donc c'est bon bon en fait nord vpn c'est une bonne marque si poisson fécond a fait un placement de produits c'est une bonne marque ça va dire donc que je retire tout ce que j'ai dit avant tu savais qu'avec nord vpn tu pouvais crypter tes données sécuriser ta connexion internet en fait nord vpn ils ont dû tous balancer un gros chèque à tous les gros youtubeurs donc forcément ils ont tous fait la pub quoi pendant tu n'as pas envie que le gouvernement te surveille lorsque tu cherches la vérité sur les camtrails ou le 11 septembre télécharge nord vpn par nord vpn que vous commencez un petit peu à connaître non pas lui nous sommes partout merci à lui c'est un créatif c'est ça on dirait on dirait on dirait je vois qui c'est mais on dirait moi en moins bien en fait un créatif nous sommes partout merci à nord vpn pour ce soutien à la chaîne voilà merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout merci encore une version éco plus de moi quel mec plus négalo que ça c'est le créatif c'est une version éco plus de moi est sponsorisé par personne bon voilà non mais en vrai un créatif c'est pas mal ce qu'il fait mais ça c'est qui dit c'est bon je peux vous montrer sa chaîne parce que c'est quand même une chaîne qui mérite ça mérite que vous vous y intéressez c'est pas mal ce qu'il fait honnêtement sans troller c'est pas mal mais bon ça me fait chier quand même voilà c'est parce que tout me fait chier sur youtube maintenant c'est que mon point de vue je trouve que tout est pareil tout se ressemble allez voir la chaîne d'un créatif puis fermer là au passage je vais faire des recherches ok c'est quoi comme quoi c'est facile pour une marque pour se faire une pub partout le youtube tendance bah disons qu'il faut quand même sortir la thune quoi parce que à mon avis tu envoies un message à jdg pour qu'ils fassent un placement de produits avant faut quand même que le chèque ça suivait d'ailleurs donc forcément si le mec il arrive il dit voilà on vous fait le placement de produits fait que le début de notre vidéo on vous donne dix mille balles là forcément tu vas pas faire non écoutez qu'est ce qu'ils vont dire les puristes après je pense tu vois un placement de produits vpn comme ça pour un jour un jdg par exemple je pense qu'ils touchent au moins dix cas donc voilà ça fait ton année quoi donc tu vas pas dire moi je ferais pareil moi je fais pareil je dirais que je fais un placement de produits bas les couilles ça va les gars c'est que quelques secondes début de la vidéo excusez les quoi ils sont obligés de se prostituer pour vous arrondir les fins de mois on est tous des putes finalement c'est ça que je veux vous dire c'est que moi même je le considère quand je fais des là je me considère comme une pute c'est je suis honnête avec moi même on en parlait avec marcel je disais tu sais que faire des lives d'une certaine façon c'est un peu comme se prostituer aux yeux de tous quoi j'ai dit oui moi je suis une pute en fait ah ah et j'aime ça commandez tous les poissons qui sont sur les menus je sens le mec qui a envie d'être américain bonjour je m'appelle ubi j'aimerais bien être américain malheureusement je suis français comment on fait pour devenir américain est-ce que des astuces ah vous êtes donc une pute ah oui effectivement je sais pas du tout combien de poissons il y a pas de couleur il faut le refaire je pourrais faire exactement la même chose et vous commandez tous les menus let's go isaac let's go j'ai l'impression c'est dangereux de vous laisser décider ça maintenant il est 11 heures et j'ai super soif il a que les chanceux non pure coïncidence il a 430 000 abonnés il ne fait que dépôt du produit il s'appelle isaac c'est une coïncidence Si tu dis ça c'est parce que tu râges, parce qu'il a plus de victoire C'est toi Lupadou Isaac Hum ça a l'air bon Est-ce que tu veux tu prendre des choses à manger ? Ouais ouais je pense Oui il a gagné Je sais pas Ah je pense que c'est là C'est là ? En dessous de la petite cabane là Ah t'es ici Ah tu m'as énervé ! Quel cancer la télévision Bon allez je crois que c'est bientôt 23h Je vais aller manger moi les gars C'était pas un live très long Mais mine de rien ça passe toujours très vite Là c'est quelle heure ? Ça fait 1h30 de live Bon bah nickel Et puis j'en peux plus en fait J'en peux plus je vous avoue que là je suis Je suis en sûr Je suis en sûr j'en peux plus En fait dans cette salle je crève de chaud Je crève de chaud Donc j'ai un récentier Donc merci à vous d'avoir regardé ce live assez court Bon c'était rigolo Ne vous inquiétez pas Les grosses sessions live vont revenir très bientôt Je vous prévois des grosses sessions Jeux vidéo Il y a Cornouille le 20 juillet Des sessions jeux vidéo Encore des radios libres Des radios libres aussi Quand il fera moins chaud en fait Quand il fera moins chaud Parce que là c'est vrai que c'est un decan Bon je vous remercie d'avoir suivi ce petit live C'était sympathique Et je vous souhaite une très bonne soirée Je vous envoie plein d'amour Merci aux gens qui ont suivi ce live Tous les gens qui ont regardé Merci beaucoup à vous Merci infiniment de m'aider beaucoup Sachez-le Les gens qui me soutiennent Les gens qui sont abonnés aussi N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch Pour d'autres lives Et puis je vous dis à la prochaine Allez faites passer une bonne soirée Plein d'amour Ciao